Le mouvement Éoulène clôture son année, son programme prévisionnel par un festival dénommé Miroir de Saint-Louis. Pourquoi Miroir de Saint-Louis ? Parce que Saint-Louis est une ville historique, une ville socio-culturelle, une ville remplie de valeurs sociales africaines. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative d'organiser un festival et la dénommée Miroir de Saint-Louis. Éventuellement, nous allons commencer le vendredi 22 par un investissement humain dans les mosquées, les grandes mosquées, essayer de faire le nettoyage et les toutes les matériaux de nettoiement. Le soir, nous allons commencer les festivités par une caravane, une caravane dénommée Takousa Nundar. On va essayer de montrer la ville de Saint-Louis à travers son patrimoine immatériel, à travers les signards, les folions, entre autres. On va clôturer par un concert avec tous les acteurs culturels de la ville de Saint-Louis. Le lendemain, le 23, nous avons une journée médicale, une journée de consultation générale, une journée de dépistage, VIH, ISC, entre autres. Nous allons essayer de faire aussi une causerie sur la planification familiale, sur aussi les ISC, les infections sexuellement transmissibles. Nous allons clôturer cette journée par un dîner de gala. Un dîner est un important patrimoine culturel et développement local à enjeux perspectives. Un thème très large, qu'on a démantulé en trois thématiques. En premier lieu, nous allons faire une approche socio-historique de la notion du patrimoine. Éventuellement, cette approche va prendre en considération la dimension de réception, la dimension comparative, la dimension socio-culturelle, etc. Ensuite, nous allons essayer de faire une étude d'impact, c'est-à-dire l'impact du patrimoine culturel sur le développement local. Et quand on fait une étude d'impact, on fait une analyse sur la situation d'avant et la situation d'après. On va terminer ce panel par les logiques d'action des collectifs locales dans la gestion du patrimoine. Éventuellement, essayer de voir les logiques d'action que les collectifs locales ont mises en place pour la préservation, la valorisation et la diffusion du patrimoine. Éventuellement, ensuite, le dimanche, nous allons organiser une randonne de pédestres pour faire une sensibilisation sur la prolifération des sachets plastiques. Éventuellement aussi, conscientiser la population sélouisienne sur les ordures méningères. Et terminer ce festival en beauté par une vie culturelle avec la promotion féminine. Et comme j'ai l'habitude de le dire chaque fois, le mouvement yaoulène a une cause noble. Une cause noble, laquelle cause c'est d'essayer de transformer notre ancrage social. Et à chaque fois, il faut aussi que la population voit cette transformation d'abord en nous et on est dans cette logique. Je profite aussi de l'occasion, comme on est des acteurs sociaux, pour éventuellement poser une question aux experts de la zone côtière. Sur éventuellement l'érosion côtière. Éventuellement, on est en train de préjuger de faire construire un port à Ndiago, dans la zone mauritanienne. Et éventuellement, on sait que c'est la Mauritanie qui nous ravitaille ensemble. Donc éventuellement, quel est l'impact environnemental de l'implantation de ce port éventuellement dans la langue de Barbary ? Une zone qui se confronte déjà à un problème d'urbanisation galopante, en une forte croissance démographique, entre autres. Je profite de l'occasion aussi pour encourager et féliciter nos partenaires, à savoir notre premier partenaire, le maire de Saint-Louis. Éventuellement aussi, toutes les forces vives de la localité, à savoir Jean-Jacques Bancard, Dr Dja, Dr Ndoye, entre autres. Je vous remercie.